Comme chaque mercredi, à l'honneur, les projets de la jeunesse périgourdine. Et ce matin, en studio à mes côtés, Lucas Baigneux et Céline Amblard qui nous rejoignent. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous allez évoquer ce projet de coopérative jeunesse de service. On en avait déjà parlé l'année dernière. On va en reparler ce matin déjà. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est qu'une coopérative jeunesse de service, Lucas Baigneux ? Alors, une coopérative jeunesse de service, c'est une expérience qui est proposée pour des jeunes de 16 à 18 ans sur deux mois de l'été, souvent pour découvrir ce qu'est l'entreprenariat à travers un projet collectif d'entrepreneuriat collectif, supporté par des animateurs pour amener toutes les connaissances, pour savoir comment ça fonctionne et mener des prestations qu'ils ont en vie. Vous, Lucas, vous êtes animateur auprès de l'association Ilco à Douziac qui propose ce projet de coopérative jeunesse de service. Et vous, Céline, vous y avez participé l'année dernière. Comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous avez fait ? Du coup, oui, j'y étais l'année dernière. Ça s'est très bien passé. C'est vraiment une toute nouvelle expérience pour moi puisque je n'avais déjà jamais travaillé de ma vie à part à l'école. Et du coup, c'est assez marrant puisqu'on a vraiment tout tout fait. On a monté notre entreprise, on a dû chercher un nom, chercher des financements pour lancer. Et puis après, c'est à nous gérer, faire notre propre pub, trouver les clients, gérer les clients. Donc ça nous ouvre vraiment une nouvelle palette d'échanges avec les gens qu'on n'avait pas forcément avant. Et du coup, j'ai vraiment appris à travailler, mais en étant mon propre chef et en découvrant le monde du travail dans sa globalité, pas juste réaliser la prestation. Et cette entreprise éphémère, si on l'appelle comme ça, l'année dernière, c'était Kopenko. Qu'est-ce que vous avez eu à réaliser du coup comme projet durant l'été ? Du coup, on a fait quelques déménagements. Notre premier job, ça a été éplucher des patates sur le marché. D'accord. Et puis, si on va sur les projets qu'on a vraiment menés, nous, on a monté un Escape Game sur tout le mois d'août. Et ça, ça a été vraiment notre gros projet de l'été. Et gros succès, puisqu'on peut le dire, il est de retour cette année, cet Escape Game, avec la même équipe que l'année dernière. Oui, alors on n'y sera pas tous, mais pour la plupart, on reprend notre Escape Game cette année. Mais, pas en tant que Kopenko, mais avec l'association Kopenko. Cette fois-ci, on sera salarié. Et on va continuer à le faire vivre, parce que déjà, pour nous, c'était une super expérience. Et puis, c'est l'occasion de continuer à animer un petit peu notre territoire. Donc, l'Escape Game est de retour. Kopenko, c'était l'année dernière cette année. Lucas, les jeunes qui vont vous rejoindre ont tout à construire pour refaire un projet ? C'est ça. Alors, on aura quand même la présence des jeunes de l'année dernière pour faire un peu une passation, un tuilage, pour qu'ils puissent partager leur expérience, pour savoir comment ça s'est passé. Après, ça sera à eux de choisir leur nom et de fonctionner comme ils le veulent. Et comment ça se passe si on a envie de rejoindre le projet ? Alors, si on a envie de rejoindre le projet, il suffit de contacter Ilco. On peut trouver toutes les informations sur Internet. I-S-L-E-C-O. On est basé sur Douziac, mais on accueille des jeunes de toute la vallée de l'île, voire même de Périgueux, ce qui s'est passé aussi l'année dernière. Et voilà, l'Escape Game ouvre à partir du 6 juillet, toujours au contact d'Ilco. Et c'est entre 16 et 18 ans qu'on participait ? 16 et 18 ans, oui. Il faut alors obligatoirement, évidemment, 16 ans, parce qu'on travaille de manière légale sous un contrat adapté, de toute façon, pour un mineur. Vous retrouvez toutes les informations sur les réseaux de Ilco. Dernière petite question, Céline, le conseil que vous pouvez donner aux jeunes qui ont peut-être envie de tenter l'aventure en entendant votre témoignage ce matin ? Franchement, il faut y aller. Ça fait une super expérience. Et ça vous aide vachement aussi à vous ouvrir au monde. Enfin, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidée, ne serait-ce que de passer à la radio. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Donc, c'est une super opportunité de travail, franchement. Merci beaucoup, Céline Amblard, Lucas Beigneux, d'être venu nous parler de cette coopérative jeunesse de service lancée par l'association Ilco. N'hésitez pas, toutes les informations sont sur Internet et vous êtes les bienvenus sur France Bleu pour venir parler de vos projets. A bientôt. Merci. A bientôt, merci.